Et bonsoir YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode sur GRID. Pas de multi, personne disponible, il n'y a personne sur le jeu, donc on ne peut pas le tester. Donc du coup on reprend la carrière, là on s'est arrêté, avec une invitation. Une invitation en menu sur San Francisco. Ça devrait être rigolo. Ça devrait être très sympa, je pense, c'était pas. Allez, vu les lumières, on s'éteint. Hop. Bonne chance. Petit truc sympa. Le dynamisme, tout ça, tout ça, de la mini. Ça passe. Il y a 4 tours, donc ça va, il y a le temps. Enfin, il y a le temps, oui et non, parce que le circuit est assez court, mais... On n'a pas besoin de bourrer dès le premier tour. Il faut gagner les positions. Voilà. Petit freinage. On est déjà sixième, c'est parfait ça. Ouf ! Je t'entleintais ? On t'entleintais ! Ah, les bruits des moteurs sont assez sympas. Je dis pas que c'est réaliste, je pense pas du tout. Mais, il y a réellement une différence en fonction de la bagnole que tu conduis. Maintenant, je suis clairement pas un connaisseur pour pouvoir parler de ça. Je pense que d'autres seraient bien mieux placés pour donner leur avis. Moi, ça me va. Fin du deuxième tour. Eté 3-6. Pousse-toi ! En vrai, la Mini, ça peut donner des courses vraiment sympas en multi. Mais, ça va être une catégorie que personne ne va prendre. Bien sûr. Je pense, personnellement, que les gens vont vouloir tous prendre la R-26. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. Oh non ! Non. Pas d'accord. Ça aide les flashbacks. Ah, mais c'était pas le dernier tour en plus. Oh, le con. Zut. J'aurais peut-être pu ne pas m'en servir et gagner la course quand même. Tant pis. J'aurais peut-être pu ne pas m'en servir. C'est bon. C'est gagné. Le fait qu'il est mini dans le jeu me donne grand envie de l'acheter. Il n'y a que celle-là, par contre. C'est quoi la R-26, quelle marque ? La Renault. La Renault de Fernando Alonso. Pour son titre de 2006. Bon. Je développe plein de trucs. C'est super. On adore. On adore. Ah, je l'ai bloqué, quoi ? Allez, un peu de JDM. Qu'est-ce qu'on s'achète ? J'ai envie de m'acheter la Skyline. En vrai. Hop, sélectionné. San Francisco, Chartier-Cubé. En vrai, je m'en excuse encore une fois, mais je pense que je vais live-er que jusqu'à 22h30. Toujours pour les mêmes raisons, pour ceux qui sont là pour tous les live. Parce que ça devient de pire en pire. Et je sens qu'il vaut mieux pas que je force jusqu'à 23h30. Donc voilà. Ah, la pluie, pour la première fois. Enfin ! Allez. Alors. Là, ça va. On a un essuie-glace. Si vous n'avez pas d'essuie-glace et que la course est sous la pluie, vous êtes dans la merde. Parce que du coup, la pluie reste sur le pare-brise. Donc votre visibilité s'enverra grandement réduite. Là, ça va. J'ai deux espèces de gnaquis pour enlever la flotte. On devrait s'en sortir. Est-ce que la conduite est différente sous la pluie ? Non. En vrai, je trouve pas. Ça glisse pas. Ça glisse pas plus. Par contre, fais son. J'ai rendez-vous à quelle heure ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Deuxième tour, t'es en milieu de pelotant. Ça, on ça. C'est arrivé sur le live. Oh, plus toi. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on refait exactement le même circuit qu'avec les minis. Oh, merci pour les 1000 beats. Merci beaucoup. Et troisième tour, deux pilotes entre toi et la première place. Putain, je galère. En fait, je dis que je vais tenir jusqu'à 22h30. Ça va pas être le cas. Je suis réellement désolé. Mais... A mon avis, je vais finir cette compétition-là. Et je vais arrêter. Parce que là, je suis réellement... Tu joues avec la douleur ? Oui. En fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais un marteau-piqueur qui était en train de me taper dans la mâchoire. C'est vachement agréable. Mais je voulais au moins vous faire la découverte. En fait, ça allait au début du dive. Et puis bon, à chaque fois, de toute façon... Ça sent pire. Tant pis, hein. Demain, normalement... Merde. Demain, ça sera réglé. Alors, je pourrais pas faire un autre jeu. Je pourrais pas. Peu importe ce que je fais, là, je vais douiller. Il faut que... Faut que je me repose et que... Faut que je dorme. Parce qu'au moins, quand je dors, j'ai plus la douleur. Et encore, parfois, elle me réveille. Est-ce qu'il était le cas cette nuit ? Je me suis arrivé à 2h du mat à cause de ça. Un vrai plaisir. Je vous promets que... Tu sais, tu te réveilles à 12h. Enfin, à 2h du mat. Et t'as l'impression qu'un sumo s'est assis sur le côté de ta mâchoire. Et tu... Donc, bon. On va finir cette course-là pour finir au championnat. Et puis... Pour moi, ça va être le dodo. Mais pour YouTube, t'inquiète pas. Parce que je vais couper et tu vas reprendre tout de suite sur l'épisode. Donc, ne t'en fais pas. Ça me gêne tout le temps, en fait. C'est-à-dire que c'est du va-et-vient. Donc, ça va parce qu'au boulot, j'ai un pain de glace. Donc, parfois, je vais y aller le chercher. Et puis, je m'anesthésie la joue avec. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je fais. Ce qui va, parce que je fais ça assez vite. Les soirs, ouais, ça m'arrive quasiment tous les soirs en ce moment que ça lance. Et donc, c'est ce que je fais. Parce que pour éviter de prendre des médocs, parce que, certes, c'est bien, mais c'est mauvais pour l'organisme. Mais c'est par intermittence. C'est pareil, ce jeu de merde qui lague en stream, je ne sais pas pourquoi. Ah bah, normalement... Alors, demain, on ne va pas dire. Parce que demain, à mon avis, je vais bouiller. C'est pour ça que demain, il n'y aura peut-être pas de live. Normalement, jeudi, ça devrait être de l'histoire ancienne. C'est ce que j'espère. Aïe. Ouais, on prend un petit tour et demi. Voilà, j'espère. J'espère. Maintiens cette position, dernier tour. Donc, normalement, si on suit le planning, demain, il y aura de la F1. Si demain, je ne suis pas en live, je n'arriverai probablement pas à vous prévenir. Parce que j'aurais probablement pris un médoc qui m'aura assommé comme un éléphant. Donc, je ne serai clairement pas en état de vous prévenir. S'il n'y a pas de live demain, jeudi, on continuera à grid à 16h30. Et on fera F1 à 20h30. Voilà. Comme à quand, dans son titre, déjà, il faudrait que j'aie les abonnés. Enfin, les followers. Parce que je n'ai pas. Donc, il y a le temps. Et voilà. Allez, c'est bon. C'était facile. Pas de coucou, bien sûr, puisque c'est la suite de l'épisode qui avait été commencé la dernière fois. Donc, on va reprendre l'invitation avec les mini à bronze à hatch. Alors, vous allez voir, je suis quelqu'un d'assez chiant. C'est-à-dire que, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très bordélique. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser. Je suis certain qu'il y en a parmi vous, dans les viewers, qui sont pareils. Mais, dans les jeux vidéo, je suis carré. Carré, carré, carré. Et du coup, ce grid-là me donne envie de le faire par colonne. On va falloir m'excuser. Voilà. Ah merde, non. Il faut que je baisse le son du jeu. Dans mon casque. Voilà. Entrez. Très bien. On va espérer qu'il n'y ait pas de lagouille, comme mardi. Pour Dieu sait quelle raison. J'ai eu des saccades. J'espère que là, le stream sera fluide. Voilà, voilà. Alors, pareil, chose qui est très drôle, c'est que dans le cercle, le cercle, on va dire, simracing francophone, je suis probablement le seul qui va continuer à jouer à grid. Puisque Depielo a fait sa petite vidéo où, au final, il est un peu déçu du jeu, ce que je peux comprendre. Galax était parti pour faire un let's play, finalement, il a changé d'avis et sa vidéo est devenue un gameplay, ce qui veut dire qu'il ne le fera pas. Maxoul Pilote a fait son test. Hydro, je ne suis pas vraiment sûr qu'il décide d'en faire une série. Du coup, je vais être le seul à faire le jeu. En tout cas, parmi notre cercle de connaissances, mais je suis sûr que d'autres vont le faire. Je crois qu'Angèle a commencé à le faire en live, je pense qu'il le continuera. Mais ça ne fait pas beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai balancé ma sauce, j'ai balancé mon petit publicitaille. Maintenant, je vais gagner des courses et je vais manger des moments. Bonsoir, bonsoir, pastoré. Alors, après avoir vu ton live en décalé, j'ai la sensation d'avoir un jeu un peu plus grand. Je suis plus en tout et j'ai l'impression que la physique, en te voyant, n'est pas folichonne. Et dernier tour, essaie de prendre la tête. Changement de véhicule. Est-ce que c'est uniquement une impression visuelle ou monnaie d'en main aussi ? Alors, effectivement, en termes de contenu, c'est surtout en termes de lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que 13 lieux, mais chaque lieu possède plusieurs variations. Seulement, même s'il y a beaucoup de variations, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de locations différentes pour des circuits. Ça aurait amené un peu plus de diversité. En termes de voitures, ça va. Il y a quand même, je crois, à peu près 70 véhicules divisés en... Il y a d'ailleurs une quinzaine de catégories. Ça va. Franchement, ce n'est pas dégueu. C'est correct. Et j'espère qu'avec les DLC, ils rajouteront quelques catégories en plus. Surtout des circuits, ce serait bien. Mais ça, on verra. Pour la physique, c'est vrai que la physique en général est assez similaire d'un véhicule à un autre. Il n'y a pas de grande différence. C'est un jeu arcade, après tout. Donc, ça ne me choque pas tant que ça. La plus grosse différence que j'ai vu sur un véhicule, c'est la F1000. Donc, les petites monoplastes qui freinent très très mal. Et là, il y avait une vraie différence par rapport aux autres véhicules. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'en termes de comportement en virage ou quoi que ce soit, c'est à peu près la même chose. J'avais testé les stock cars dans l'intro. Ça glisse en fait. Ça, c'est peut-être le truc qui me frustre le plus. C'est que tu fais une course sur Val et tu prends tous les virages en glisse. Ça me frustre un peu. Je sais que c'est un jeu d'arcade, mais je n'ai pas envie de jouer à Daytona USA, tu vois. Je n'ai pas envie d'avoir un jeu à ce point arcade. Donc, voilà. Il y a un peu de tout. Angel, le continu, tu n'es pas le seul. Tu sais ce que je pensais. Grids, c'est bof, c'est bien du Codemasters. Alors, avant de donner son avis, jouez au jeu. Premier conseil que je vous donne. Parce que balancer un avis... Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous avez mon avis. Mon avis, il ne compte pas tant que ça. Parce que c'est ma façon de jouer à des jeux vidéo. C'est mon ressenti. Votre ressenti ne sera pas le même, forcément, que mon ressenti. Un jeu que je ne vais pas apprécier, vous allez peut-être l'adorer. Et inversement, tout ce que finalement vous pouvez prendre comme content pour vous et être sûr, finalement, c'est ce qu'il y a dans le jeu. Parce que ça, que ce soit moi ou que ce soit vous, il y a la même chose. Même si, en soi, moi, j'ai la version Ultimate. Mais pour l'instant, ça ne rajoute pas du contenu. C'est que du contenu visuel. Donc ça va. Mais peut-être que vous, réellement, vous allez jouer au jeu et vous allez dire, ça, ça me va. Ça, ça me plaît. Et d'autres vont dire, c'est vraiment pas mon style de jeu. Et malgré ce que moi ou ce que d'autres ont dit. Donc voilà, il ne faut pas non plus prendre d'argent content. Ce n'est pas parce que, surtout que j'ai vu ça assez généralement dans la commune française qui, d'un avis général, est déçue par le jeu. Chose que je peux rejoindre, je comprends. Mais malgré tout, je pense que c'est un jeu que je vais apprécier. Réellement. Que je vais m'amuser à faire. Alors, peut-être, très franchement, qu'au bout de 20, 25 heures, ça va commencer à me gaver un peu. Ça va être un peu répétitif. Je suis d'accord. Mais, je pense réellement que je peux m'amuser dessus. Que je peux bien m'amuser. Et il ne faut pas que je garde en tête que les gens sont déçus. Après tout, je joue toujours bien à The Division 2 alors que j'ai dit qu'il était vide et répétitif. Je suis toujours dessus, je m'amuse toujours dessus. Donc, voilà. Si ça, ce n'était pas de la violence, il faudra me dire ce que c'était. Alors, on va faire du tuner. Ah, oui, non, attends. Je viens de faire du tuner. Donc, non, on ne va pas faire du tuner. On va faire du GT. Voilà. On va faire du GT. Je vais acheter une voiture. Je vais acheter une voiture. Je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter, je vais acheter... Je vais acheter la Porsche. en fait oui c'est ça en fait c'est ça qui me fait un peu peur c'est que les gens les en fait les les gens sont tellement habitués à maintenant des jeux de simu que un jeu qui qui de l'autre côté du spectre qui arcade j'ai peur que les gens du coup le laisse tomber alors que en soit c'est faux parce que dans ce mois-ci même peut-être il ya n'a ce qu'il ya need for speed il ya need for speed hit qui sort qui va sortir qui techniquement va être le concurrent direct de grid du coup ça va être deux jeux arcade alors ça va pas être du tout mais la même chose non c'est conduite sur circuit l'autre c'est conduite en ville mais techniquement en termes de jeu d'arcade ils vont se faire face donc mais je pense quand maintenant le truc c'est peut-être les jeux de course les gens sont peut-être trop portés maintenant sur les jeux simu et n'apprécient peut-être moins les jeux les jeux arcade ce qui ce qui est dommage parce que après c'est c'est une tendance c'est une tendance il ya 20 25 ans c'était l'inverse 1 on avait pratiquement que des jeux automobiles arcade très peu de simu et donc du coup parce que les gens appréciaient c'était les jeux arcade mais je veux pas faire ça voilà d'accord le tuk-tuk oh punaise la plan d'un gt3 dis moi je t'ai rejoué à l'expérience depuis la fin des minutes non pas du tout mais je sais qu'il ya eu il ya eu des du contenu en plus dont si ma mémoire est bonne camping-car ce qui va grandement me faire rire bridge racer j'en ai jamais fait un seul donc ça m'intéresse quand même un peu et partez je tente l'intérieur je tente le sombrero ma gâche ça passe ça passe bien en fait un truc que je repensais sur le jeu une petite déception que j'ai que que j'aurais bien aimé revoir par rapport au premier grid c'est que donc on a à nouveau notre équipe avec une gestion de coéquipiers où on peut on peut aller sur le marché des transferts et sélectionner un nouveau coéquipiers qui possède de meilleures stats ce que j'aurais bien aimé revoir du tout premier grid c'est un classement même juste un classement des équipes pas forcément un classement pilote mais c'était tellement bien ça parce que du coup ça te donnait réellement envie au delà que toi seul fasse des résultats mais que ton équipier soit soit performant parce que du coup Vu que tu avais ce classement par équipe et que tu cherchais à battre raven west qui était l'équipe de l'équipe la meilleure équipe du jeu je trouvais ça cool en vrai je trouvais ça amusant et ça aurait été sympa que ça aurait été sympa que ça reste ce principe là ça aurait donné un peu d'intérêt parce que là c'est vrai que d'ailleurs je vais en changer d'équipier parce qu'il est clairement pas assez performant mais mais bon voir que je passe en vue intérieure je pense que le tout premier grid je le referai dans le futur parce que parce qu'il y avait le jeu était vraiment bon après ce serait intéressant aussi d'y rejouer maintenant pour donner un avis finalement tant d'années après après sa sortie voir s'il est toujours si bien ou s'il y a quand même si on n'a pas tendance à l'élever sur un piédestal parce que c'est un jeu de notre enfance le facteur nostalgique qui rentre toujours en compte non ça m'intéresse pas un crack je veux pas de crack c'est vrai jeu ou pas de jeu bon bah je vais finir deuxième c'est déjà ça j'ai regardé la liste des trophées sur le jeu et franchement c'est pas dur platinez le jeu obtenir les mille points obtenir tous les succès sur steam à l'heure actuelle c'est pas compliqué continuer d'ailleurs alors attendez je vais plus avoir le jeu pendant deux secondes parce que en fait je veux voir si sur steam parce que j'avais acheté un bundle gris un bundle code master il ya plusieurs tels il ya quelques années de cela avec pratiquement tous les jeux créés par code masters qui fait disponible sur steam et j'ai le premier grid sur steam en fait je crois le seul jeu qui n'ont les deux seuls jeu qui manque ça me fait chier je crois qu'il y en a deux ouais c'est ça je n'ai pas dirt et dirt 2 j'ai dirt 3, dirt 4, dirt showdown j'ai tous les f1 ce qui m'a permis de récupérer par exemple le 2013 qui n'est plus disponible et j'ai bien le premier grid voilà ok moi j'ai débloqué plein de trucs je crois que j'ai débloqué un nouveau coéquipier possible si je me trompe il ya aussi à 20 ans n'avait pas la puissance de calculs nécessaires pour faire de la simu non c'est pas vrai parce que grand prix 4 ah 2002 ouais ça fait 17 ans mais franchement il ya une vingtaine d'années ça commençait déjà on commençait déjà à avoir des simu qui commençaient à taper dans le temps ah de la pluie génial j'adore ce qu'on aime bah le jeu vidéo était élitiste il y a 20 ans donc avant se procurer du jeu vidéo il fallait aller dans des boutiques spécialisées à mon avis maintenant je peux pas connaître c'est vrai qu'il y a 20 ans j'avais 5 ans donc moi j'étais encore sur adibou vous voyez qu'est-ce qu'ils font devant ça touche on préfère bret 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 vous avez des difficultés err ALL quoi. Donc joystick, volant, tout ça, tout ça. Oui ça va improve, ça va mieux. Ouais, potepouette là. Ahhh, c'est une dinguerie ça. On se fait chier. Je peux même pas voir ce qu'il se passe à gauche. Haiyaia Haiya Oh fuck you C'est aussi bon Salope C'est où le prochain virage Je connais pas le tracé Oh Oh ouais Mais je refais la même Et j'ai plus de flashback Ma vie pue la merde Couéquipier, retiens Défends Retiens-les que je remonte Oui Oui Il va nous défendre avec 13 voitures Des cas Aïe 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 Oh la la J'aurais jamais dû jouer en première personne Oui Très bien Avance Ah Ah Qu'est-ce que j'y ai fait Mais je regardais le mec qui était dans le mur C'était rigolo Débile Je suis tellement en retard Bah mais j'ai fait la même Poussez-vous Mais Allez Ça c'est pas gentil ça Oui bah défend Putain mais 4 de front Allo Apparemment ça va pas être possible de défendre Ouah VALT 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 Oui oui je vais le remercier mais après la course Hein parce que Ha 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 Foufou t'as pas de ma gueule hein Le temps que je le remercie j'aurais déjà vu trois fois la fin de la course hein Heuuu Ohhhh Je m'en occupe après je fais les choses dans l'ordre Je suis pas méchant Il me reste encore un tour hein Dernier tour il faut remonter Oui j'essaye euh Ok notre deuxième voiture va contenir les autres Ouais Ouais BOOM Mais non C'est bon c'est bon t'as dépassé les bornes ici C'est bon Elle est tout bloquée Ah What Bon On va pas la gagner la compète là hein Bon bah euh Bouh Notre deuxième voiture est déjà première Oui mais elle peut attaquer quand même Qu'est ce qu'ils font devant ? Qu'est ce qu'ils font ? Ils sont tout dans Ils se poussent Mes putes ! Mais avance ! Avance ! Avance ! Av... M'énerve M'énerve tellement ! Ah ça c'est loupé de Ohlalalalalalalalalala Et j'ai fait j'ai fait j'ai... Je suis très déçu Donc, attendez J'ai gagné le championnat ou pas ? Ah, j'ai fait 3ème Bon, ce sera une compète que je devrais refaire de mon côté Alors Merci DFDSQJKLFMQSJFDKLMQ Pour le follow Un nouveau Michel Et merci Alio pour les 1000 Beats Voilà Ça c'est fait Donc Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live Merci à tous Medaille de bronze Ça me dégoûte Ça me dégoûte Alors, qu'est-ce qu'on se fait ? On va se faire du... On va se faire du... Du touring car Allez C'est quoi ? Qu'est-ce que je vais acheter ? Je vais acheter la Focus Alors, je suis tombé sur un truc aujourd'hui Sur Twitter Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça Je me demande si ce n'est même pas avec une seule voiture, tout simplement Il y a un partenariat pour ce jeu Entre, donc, Codemasters Et Toblerone Et donc, du coup Il y a une livrée Toblerone Alors, sur le tweet C'était une Porsche Je crois que c'était une vieille Porsche Donc, je ne sais pas comment on fait Pour avoir La livrée Toblerone Voilà Avec des bouts de naga dans la voiture Ah merde, je vais changer d'équipier Pensez à me rappeler à changer d'équipier Okutama Merci Krellas 3D pour le follow Un nouveau Michel dans la famille Oh là là Tellement de Michel En fait, je crois que le Touring Car c'est ma catégorie préférée Pour l'instant Ça, ça me botte bien J'aime bien moi, portière contre portière Ça m'a toujours fait kiffer Bon, Kutama, je connais Je l'ai pratiqué Le circuit là Il est étonné Qu'est-ce qu'il me fait ? Lui, il me fait un appel de coffre ? Salaud T'aimes quand ça tape J'aime quand ça claque Bonjour Il y a du Michel, il y a du Michel C'est bon, ça passe C'est bon, ça passe Attaque Attaque La TP7, tu peux faire mieux You can do better Elle a un gros cul à forme C'est pas très gentil Elle fait de son mieux Elle fait du sport Vous pouvez pas reconnaître ça un peu Dernier tour Conserve ta place jusqu'à la fin Je me suis fait ralentir Non, ça va être une victoire La victoire est assurée Bye bye J'ai juste à laisser glisser Voilà Et c'est bon Ah, c'est tellement mieux C'est tellement mieux Le Tourinka Bah voilà Faut que je change de Michel Non mais après la course Parce que c'est deux courses Ça Alors Ceux qui se souviennent Pourront me dire dans le chat Mais De mémoire Gris d'autosport Et c'était un truc Qui faisait que le jeu Était d'une redondance Terrible C'est que c'était Des meetings de deux courses Si je me souviens bien Peut-être pas dans toutes les catégories Mais je crois que c'était Deux courses par circuit Du coup Ça faisait répétitif S'il y en a qui se souviennent Et je crois que c'était ça Et au moins avec le Tourinka Je suis quasiment sûr Que c'était ça Ça rendait le truc Vraiment lourd Alors ça je connais pas Par contre le circuit là Ouh le découvert Touring et monoplace Ouais Ouais Vu que c'était les deux catégories Que je préférais faire Bah tu m'étonnes Que je me faisais chier Oh là là Poussez vous Poussez vous I need to go Bon tamponne Ça manque en France Un champ avec le Touring car Ah En effet C'est vrai C'est vrai Avec les petites Citroën C3 Contre des Peugeot 208 Contre des Renault Clio Ça pourrait être sympa en vrai Je suis que 8ème par contre On va changer ça Deuxième tour T'es en milieu de l'automne Bah je m'appuie Je peux me permettre Oh là Qu'est-ce qu'il fait Comment il prend son virage Ah Mais C'est dégueulasse Il pourrait pas avancer L'autre sac Avance Bah oui Derni tout Oh merde Attends Attends Wow D'accord En tout cas Le stream ne lag pas Il n'y a pas de ralentissement Quoi que ce soit Sur le jeu On est d'accord Ça tourne propre Je peux peut-être finir 4ème quand même Je vais lui faire l'hanté Ah il tente de recroiser le bâtard Et bah non Tu ne recroiseras pas Mais Mais c'est dégueulasse Mais c'est dégueulasse Salope C'est propre Très bien Bonsoir June Et bonsoir Speedy Change ton équipier Oui Dis-moi que j'ai gagné le championnat Dis-moi si il te plaît Que j'ai gagné le championnat Oui Voilà Très bien Très très peu de lag Quoi il y en aurait quand même Allez Plaque 53 Ah oui Oh Nom de trucs Que tu débloques C'est un bordel Ok C'est gagné Alors On va changer L'équipier Donc Ah merde Ça coûte de l'argent Il est tellement mieux En attaque En tout cas Il est tellement mieux Lui il est un peu mieux Oh putain Oui Il est très loyal Je ne sais pas ce que ça vaut La loyauté en fait En vrai Très bon en défense Ouais Bof Oh lui il est pas mal lui Oh non Ouais Ouais Très mauvais en défense On va éviter Pareil Ouais non Il est caca Il est où l'autre Putain je ne sais plus C'était lequel Ah Lui Dieterbeck Nous allons l'engager Voilà Dieterbeck Notre nouveau coéquipier Et là dessus Je m'arrête Youtube Des bisous A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz